Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans une nouvelle vidéo de Spellbreak. Ah ça y est, je vous avais dit que je la ferais cette vidéo sur les classes, alors il va falloir vous accrocher, car il y a pas mal de choses à retenir sur les classes dans Spellbreak. Alors oui, la première fois qu'on commence le jeu, on nous dit presby, donc là on comprend, on appuie sur B et là, aïe 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 aïe, on est directement beaucoup trop perdu. En plus c'est en anglais, on est français et on n'est pas des fous, sauf ceux qui ont bac plus 20 en anglais, mais en général, voir de l'anglais, ça nous donne plutôt la migraine. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de pas forcément simple à comprendre, mais qui quand on prend 5 minutes, on comprend très très vite et il n'y a rien de compliqué dans les classes, en tout cas il n'y a rien de plus compliqué que dans d'autres jeux. Donc déjà, il faut lire la première ligne qui nous est dit, donc choisir une première classe, il y a toujours, vous devez toujours choisir deux classes, sachez que d'ailleurs vous ne pouvez pas level up un skill de classe sans en avoir sélectionné deux. Et ensuite, la particularité, c'est que vous avez pour chacune des classes que vous avez choisi des passifs, c'est à dire des passifs, c'est des bonus que vous aurez sur votre personnage inexorable à la game. Donc dans n'importe quel game, vous pouvez changer la classe que vous voulez, à chaque début de partie, vous pouvez choisir la classe que vous voulez et pour les deux classes que vous choisissez, vous avez un passif qui est directement sur votre personnage. Et à chaque fois, c'est sur la première ligne. Pour chaque classe, vous voyez, là par exemple, le passif de bulwark, c'est fortify. Si tu as plus de 0 d'armure, enfin plus d'un d'armure, tu régénères 5 armures toutes les 10 secondes. Très facile à comprendre, c'est un passif de régène. Conduite augmente votre vitesse de déplacement de 20%, mais si vous subissez des dégâts ou si vous subissez une attaque, ça le coupe. C'est lightning fast. Là, vous voyez, c'est un power. Ici, c'est call snap. Ici, c'est update translation one, etc. A chaque fois, c'est le premier, la première chose que vous pouvez lire. Et vous allez me dire, mais Iker, il y a trois autres spells. Oui, c'est considéré comme des skills et ça, tu ne les as pas au début de la partie. Pour cela, il va falloir attendre ou alors aller sur une shrine et récupérer un skill point. Je vous ai perdu ? Non, je ne vous ai pas perdu. Une shrine, c'est ça sur la map. C'est montré en jaune et sur le jeu, c'est montré en rouge, un tube rouge. Et quand on s'approche, c'est une sphère rouge sur laquelle on va appuyer sur B pour F pour l'activer. Donc déjà, je vais choisir mes classes. Je vais prendre Crackshot et Frostborn, parce que j'aime bien. On expliquera bien évidemment les classes un petit peu plus tard. Et puis, je vais aller loot, voir ce que c'est. Donc ici, on arrive. C'est un shrine. On appuie sur F et au bout de 19 secondes, ça pop. Et on va aller chercher les deux. On va aller chercher les deux, comme ça, ça sera fait. Et ça va soit drop un skill point, soit drop un skill point et un objet. Et en squad, ça peut... Généralement, un skill point et un objet, c'est quand on est en duo. Et on obtiendra deux skill points, un objet, parfois en squad, ou deux skill points. Donc là, vous voyez, j'ai obtenu un skill point. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur le skill point ? Alors déjà, avant d'appuyer sur F pour l'obtenir, vous voyez que quand j'appuie sur B, j'ai mon Selected Skill. Donc vous voyez, je vous avais dit, on a les deux passifs de classe qui sont activés. Ça veut dire que quand je les choisis, ils sont directement disponibles. Et ensuite, on a trois skill points pour le Crackshot et trois skills pour le Frostborn. Et là, j'appuie sur F. Paf ! Ça me propose de choisir entre F1 et F2. D'ailleurs, ce qu'il faut retenir, c'est que vous voyez, Crackshot, je l'ai choisi en premier. Donc, ça sera toujours F1. En fait, je vous conseille que quand vous prenez un duo de classe que vous avez l'habitude, pour éviter que votre cerveau se dise, je dois faire F1 ou F2, dites-vous que quand c'est Crackshot, ça sera toujours à gauche parce que j'ai sélectionné Crackshot en première classe. Et en deuxième classe, j'ai choisi Frostborn. Donc, Frostborn sera toujours à droite en F2. Donc, ça, c'est un petit trick. Et ensuite, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Là, vous appuyez sur B parce que B, ça va vous donner les traductions. Enfin, pas les traductions, mais ça va vous montrer ce que c'est. Donc là, si je clique là, ça va prendre High Velocity, donc le passif de Crackshot qui est ici. Et à chaque fois, ça sera une chance sur trois. Par exemple, ça aurait pu être très bien le premier et celui-là. Ça aurait pu être celui-là et celui-là. Ça aurait pu être celui-là ou celui-là. Celui-là, celui-ci. Ceux qui veulent faire des probabilités peuvent le faire. Les probabilités, que ce soit le skill que vous voulez. Et donc, bien évidemment, si vous avez plein de skills qui vous plaisent, statistiquement, vous aurez plus de chances de tomber dessus. Donc, c'est vrai que si vous choisissez une classe sur laquelle vous ne voulez qu'un seul bonus, vous aurez une chance sur trois à chaque fois de l'avoir. Et parfois, peut-être que vous aurez les deux skills que vous voulez en même temps et vous serez frustré parce que vous ne savez pas lequel choisir. Ici, par exemple, on a eu le deuxième et le deuxième. Donc ça, c'est pur hasard. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, tu vas tomber le premier avec le premier. Ce n'est pas forcément véridique. Mais voilà. Donc là, je vais récupérer soit augmente ma vitesse de projectile de mes attaques de gantelé de 30%, soit j'augmente ma vitesse de sprint sur la glace de 100%. Donc ça me permet d'être vraiment Carl Lewis sur la glace. Et de ne pas slip on ice. Ça veut dire que je ne vais pas glisser sur la glace. Donc là, par exemple, je vais prendre F1 et ça va améliorer mon projectile speed. Alors, je ne sais même pas si ça améliore le projectile speed de base. Et là, normalement, il y a un skill point. Oui, il y a. Ah ben, ça n'a pas laissé un skill point, ça a laissé un objet. Donc vous voyez ça, le principe. Alors ça, c'est très rare. Ça n'existe pas dans le jeu. Je crois que dans toutes les games que j'ai pu faire, il y a toujours eu un skill point sur une shrine activée. Mais il y a moyen dans le mode practice d'aller tout simplement récupérer les skill points qu'on veut sans avoir besoin d'un shrine en appuyant ici sur F1. Donc ici, par exemple, vous voyez, on a eu le troisième et le deuxième. Donc vous voyez, c'est purement aléatoire. Et là, je vais prendre par exemple le F2. Donc vous voyez, on peut level up jusqu'à 3 niveaux par skill. Et à chaque fois, ça va améliorer le pourcentage. En fait, généralement, une statistique de la truc. Donc là, j'en ramasse plusieurs. Par exemple, si j'améliore F1, on passe de après rester 4 secondes immobiles, vous augmentez vos dégâts de 20%. Là, le projectile speed passe à 60%. Ensuite ici, j'augmente mes dégâts de 30%. Là, j'ai 20% des dégâts qui ignorent l'armure adverse, etc. Et on finit par avoir tous les points qu'on veut jusqu'à en avoir 18% puisque 6 fois 3, 18%. Donc on peut avoir jusqu'à 18 points dans tous les trucs pour ce qui est quasiment impossible dans une game. Ce qui est chaud dans une game. Peut-être en squat, c'est faisable, mais il faut que l'équipe laisse tous les skill points au même joueur. Mais bon, ce n'est pas facile d'avoir 18 points. Le mieux que j'ai eu, je crois, c'est quand même beaucoup. Je crois que j'ai eu 11 points dans une game. C'était énorme parce que justement, en squat, il m'avait laissé tous les skill points et j'avais pu level up mon personnage. Donc voilà pour la présentation du système de classe. Maintenant, on va passer en revue un petit peu toutes les classes. Et je vais essayer de vous donner mon avis. Alors on commence tout d'abord par la classe Bullwark. Alors la classe Bullwark, c'est la classe de la tankiness. C'est le tanking. C'est vraiment ça. C'est pas mal joué parce que ça permet d'avoir Transférence qui est vraiment un passif très très fort. Donc déjà, Fortify, c'est si vous avez un petit peu d'armure, vous régénérez 5 armures au bout de 10 secondes. Donc ça, c'est le passif de base. Vous l'avez dès que vous avez choisi votre classe. Vous avez retenu. Inner Peace, After Taking Damage. Donc après avoir subi des dégâts, vous régénérez 40% des dames faits dans les 20 secondes. Mais si vous prenez des dégâts, ça va stopper la régénération. Bon, 20 secondes, c'est quand même très très long. Mais c'est un passif intéressant parce que si on prend 40%, si on prend un 100 de dégâts, on va régénérer 40 PV en 20 secondes. Vous voyez déjà, c'est pas un passif complètement broken. Mais bon, si on met plus de points, je ne sais pas si ça régène plus vite ou si c'est le pourcentage qui est augmenté. Mais en gros, c'est un passif de régène. Ensuite, ça c'est intéressant, mais c'est dangereux. Ça peut être bien avec l'amulette qui augmente la mana. C'est 30% des dames achevées à vos PV sont pris sur la mana. C'est-à-dire que si vous subissez 100 de dégâts, parce que c'est plus facile à calculer, vous allez perdre seulement 70 PV et 30 de mana. Parce qu'en fait, une partie de la mana sera prise à la place des PV. Donc ça, ça vous permet de tanker. Mais attention, ça vous perd de la mana, donc vous pouvez lancer moins d'attaques. Donc il faudra réfléchir aux builds et réfléchir aux objets que vous allez prendre. Peut-être prendre des objets ou un autre passif qui vous permet de gérer mieux votre mana. Transférence. Transférence, c'est un passif complètement pété du cul. Puisque vous gagnez 20% de l'armor retiré à l'adversaire. Donc en début de fight, c'est très très fort. Parce que généralement, en début de fight, on a 75 d'armor contre un adversaire qui est supposé à 75 d'armor. Donc vous faites le calcul. Si vous faites un shot et qu'il vous a touché un petit peu avant, vous allez lui retirer totalement son armor et vous, vous allez en grignoter un petit peu. Donc c'est très très fort dans les débuts de fight, bien sûr. Et ça peut être très très fort contre des gens qui ont beaucoup d'armor ou qui vont setup de l'armor assez facilement avec un objet. Par exemple, quelqu'un qui va jouer Behemoth. Behemoth, ça va vous permettre, vu qu'il aura beaucoup d'armor, ça va vous permettre, s'il a la Behemoth Belt, bien sûr, la ceinture de Behemoth, ça va vous permettre de fight longtemps contre lui et pendant longtemps de régénérer une partie de votre armor. Donc c'est un passif très très fort, transférence. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner mes sps, je ne vais pas vous donner les façons de jouer, mais je vais vous donner un avis général sur les classes. Donc vouloir que c'est pas mal joué, c'est vraiment très très fort actuellement. C'est pas une classe qui est beaucoup jouée. Conduite, déjà, c'est un petit peu moins joué, mais c'est quand même intéressant pour certaines choses. Déjà, le passif de base, si vous trouvez au début, putain, je me traîne, je trouve que le jeu, on se déplace pas vite, c'est normal, vous n'avez pas encore eu les bots of sprinting ou les bots, les student shoes, vous ne connaissez pas encore bien les items, vous ne connaissez pas encore forcément les runes, donc vous avez l'impression de vous traîner un petit peu, ce qui peut être un ressenti quand on débarque sur Spellbreak, mais ce qui n'est pas un ressenti sur le long terme quand on connaît bien le jeu. Et bien très clairement, cette classe, elle peut être faite pour vous si au début, vous avez envie vraiment d'aller loot facilement, de vous déplacer quand même relativement rapidement, etc., etc., sans connaître le jeu. Bah, conduite, c'est pas mal puisque le passif de base, et que vous avez dès le début de la partie, ça augmente votre vitesse de 20%. Mais si vous subissez des dégâts ou si vous faites une attaque, le passif est retiré, vous ne déplacez plus 20% plus vite. Donc, c'est un passif vraiment pour courir, pour se déplacer vite sur le jeu, mais en fight, ça ne sert pas à grand-chose. Heart Flash, donc Heart Flash, c'est votre attaque de Lightning. Le conduite, c'est vraiment basé sur la Spe Lightning, c'est sur le gantelet de Lightning. Bien évidemment, si vous jouez cette Spe sans le gantelet de Lightning, vous perdez un petit peu de l'efficacité du gantelet. Puisque vos Lightning Bolt, donc votre attaque clic gauche de feu, de Lightning, pardon, a 25% de chance de laisser une boule d'électricité qui strike les ennemis, qui touche les ennemis aux alentours et qui fait environ 5 de dégâts par seconde. L'avantage, c'est que vous pouvez en laisser une pour les 3 attaques que vous avez. C'est-à-dire que vous aurez à chaque fois 25% de chance, pou-pou-pou, pou-pou-pou, pou-pou-pou. Vous savez, le gantelet de Lightning, il fait ça au niveau des attaques. 3 attaques, 3 attaques, 3 attaques. Si vous touchez à chaque fois, à chaque petite attaque, vous avez 25% de chance. Ce n'est pas les 3 attaques qui ont seulement 25% de chance d'en faire pop une. Non, c'est les 3 attaques qui ont 25% de chance successivement de faire pop un Bolt of Lightning. Et qui peut synergiser, c'est assez fort contre quelqu'un qui va utiliser un gantelet de Frost puisque l'électricité et l'eau, ça ne fait pas bon ménage. Ça empêche l'adversaire d'attaquer s'il se tient dans l'eau. Chargé de rune. Après avoir utilisé une rune, vous tirez un arc qui fait 20 de dégâts et ça a un cooldown de 5 secondes. En gros, c'est intéressant avec la Blink rune ou avec la Shadow Step. Ça permet de faire 20 de dégâts en plus sur l'adversaire quand on utilise une Blink rune à côté de l'adversaire. Ça va faire une sorte d'éclair qui va passer de vous à l'adversaire et boum, ça fait 20 de dégâts. Et on termine par le plus intéressant, je trouve. C'est que vous devenez immunisé à la sorcellerie du gantelet de Lightning, c'est-à-dire la tempête d'éclair. Vous ne prenez pas de dégâts et à la place, à chaque fois que vous êtes touché par le Lightning Strike, donc par l'éclair, vous allez régénérer 15 de mana chaque seconde. Donc c'est intéressant parce qu'en gros, les tempêtes d'éclair ne vous font pas de dégâts et vous régénérez de la mana dedans. Donc voilà, Conduite, c'est peu joué tout de même. Et on passe à Crackshot qui est ma spé, on voit que j'ai 7 levels dedans. C'est un peu ma spé, je fais quasiment toutes les games avec au moins cette classe-là d'activé. Pourquoi ? Parce que c'est Crackshot, c'est l'aspect des mecs qui veulent faire des kills. C'est l'aspect offensive, je trouve que c'est l'aspect la plus offensive du jeu. Donc elle est archi jouée par énormément de monde parce que ça donne envie. Après, il y a des passifs plus forts que d'autres. Non, le passif, pardon, il y a des skills plus forts que d'autres. Donc le passif déjà, 30% de dégâts en plus sur l'un de vos sorts toutes les 10 secondes. Donc en gros, vous lancez un sort, si vous réussissez le sort toutes les 10 secondes, il fait 30% de dégâts en plus. Et après, ça peut seulement se reproc que toutes les 10 secondes. Donc il faut réussir ce shot, il est important et il fait 30% de dégâts en plus. Ça permet avec un ganté de glace de faire 92 de dégâts, quelque chose comme ça. Non, un peu moins. 90 de dégâts, c'est assez fort, c'est assez fort, moi j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez Armor Piercing qui est également l'un des skills les plus pétés du jeu puisque 20% des dégâts faits à la cible ignore l'armure. Et oui, ça veut dire qu'en fait, si vous tombez contre quelqu'un qui a beaucoup d'armure, vous allez quand même lui retirer des PV avec Armor Piercing. Puisque si vous faites 100 de dégâts, bon, c'est pas facile de faire 100 de dégâts, mais théoriquement, si vous faites 100 de dégâts, vous avez compris, 80, vous allez retirer 80 d'Armor de l'adversaire et 20 de PV, obligatoirement. Et ça monte jusqu'à 40%, 50%. Donc, ça fait très mal. C'est vraiment pour moi le skill point, que si j'ai un skill point et que j'ai le choix de prendre ça et puis à peu près n'importe quoi d'autre, je prends ça. Parce que ça fait très mal. Et ça permet de tuer, par exemple, ceux qui vont jouer Stone Shaper, on verra un peu plus tard, une classe qui fait que ça a 7 TPV à 10 et ce qui fait que, vu que ça fait des dégâts qui ignore l'armure, il y a possibilité de tuer quelqu'un qui SP comme ça. Donc, c'est vraiment une priorité et c'est très très fort. High Velocity augmente le Projectile Speed de 30%. Ça veut dire que votre attaque principale va être améliorée sur le clic gauche. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne sur la sorcellerie. Je ne pense pas que ça fonctionne sur la sorcellerie. C'est vraiment sur le clic gauche de chaque gantelet. Donc, ça fonctionne sur le gantelet de glace, mais ça améliore le gantelet de glace, mais il faut vraiment tirer de très loin. Moi, je trouve que les deux gantelets qui en profitent le plus de cette attaque, c'est vraiment le feu et la terre. Le feu et la terre sont ceux qui en profitent le plus. Donc, l'avantage de Crack Shot, contrairement à Conduite et Bouloir qui est pareil, c'est que ce n'est pas rattaché à un style de gantelet. Conduite, c'est pour le lightning. Donc, jouer Conduite sans qu'on n'a pas le lightning, ce n'est pas très fort. Crack Shot, ça fonctionne à peu près avec tout. Je dirais que ça ne fonctionne pas bien avec le poison, le poison, parce qu'augmenter la Projectile Speed du poison, ce n'est pas très important. Ça sent que le Projectile Speed du poison est rapide, mais de toute façon, le poison gantelet, il faut l'utiliser au corps à corps. Donc, il n'y en a pas forcément besoin. Donc, je dirais que moi, j'aime beaucoup jouer Crack Shot parce que je joue Frost et Fire. Et le Fire, c'est un Projectile, c'est une sorte de roquette qui est très lent de base et qui est difficile à utiliser dès qu'on est plus au corps à corps. Donc, augmenter le Projectile du Fire, ça permet d'utiliser l'arme à mid-portée de manière beaucoup plus efficace. Donc, moi, j'aime beaucoup jouer Crack Shot et prendre ça quand j'ai un gantelet de Fire parce que le Projectile Speed étant tellement amélioré que vous allez... Et puis, on n'a pas trop de mal à s'y habituer. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, oui, mais changer le Projectile Speed du Fire, ça devient donc compliqué à jouer parce qu'on se déshabitue à la vitesse de base. Ce n'est pas vraiment le cas, je le ressens moins, en tout cas, ça ne me dérange pas. Donc, moi, j'aime bien jouer High Velocity parce que je joue Feu. Je le conseille également pour ceux qui jouent Terre parce que Terre a été un peu nerfé au dernier patch. Donc, l'attaque au sol est un peu plus lente. C'est-à-dire le fait d'aller de plus en plus loin. Si vous vous attaquez vraiment quelqu'un qui est très très loin, il faudra un petit peu pré-shot. Alors, bien évidemment, si vous avez du Projectile Speed, ça va aller plus vite. Et enfin, on se termine par Steady I.M.1 qui paraît complètement craqué au début quand on ne connaît pas le jeu parce qu'on se dit, bon, je fais 20% de dégâts en plus quand je reste immobile pendant 4 secondes. Sauf que dans ce jeu, on n'est jamais immobile. Donc, au début, on dit, ah, c'est pas mal. Puis, on teste, on fait, ah oui, mais je ne suis jamais immobile 4 secondes pour tirer. Donc, c'est de la merde. Et ensuite, on se redit, ah, mais il y a peut-être des façons de jouer. Deux façons de jouer et de rendre ce passif intéressant. En tout cas, de l'expérience que j'ai, c'est d'utiliser la rune Phaser Full. Phaser Full, ça permet de planer vers le ciel. Et donc, vous allez vous soulever. Et notez que si vous êtes juste dans un mouvement vertical, vous garderez le passif. C'est-à-dire que si vous sautez, enfin, si vous utilisez un sort qui vous lève ou si vous utilisez la tempête du Tempest et que vous rebondissez sur la tempête, on verra ça avec le Tempest, vous gardez. Si vous ne bougez pas, le passif va proc et au bout de 4 secondes, vous ferez 20%. Et si vous continuez de ne pas bouger, vous le gardez tout le temps. Vous pouvez le garder tout le temps. Donc, c'est intéressant avec Phaser Full et le Tempest parce que vous êtes immobile mais vous bougez. C'est très bizarre parce qu'en fait, vous ne bougez pas de manière horizontale. Vous bougez seulement de manière verticale et le jeu considère que vous êtes immobile. Donc, ça, c'est déjà un petit tip. Donc, Stealing I.M., si vous voulez le rendre impactant, vous pouvez le rendre impactant en utilisant une Phaser Full ou en utilisant le Tempest, la classe Tempest avec Crackshot qui fonctionne très bien d'ailleurs. Voilà pour le Crackshot, on enchète avec le Frostborn qui est le gantelet de glace. Le gantelet de glace, c'est le gantelet des snipers. C'est le gantelet de la mobilité. C'est sans doute ce qui permet d'avoir le plus de mobilité du jeu. Pourquoi ? Parce que vous avez le skill Frozen à la critique. Alors déjà, on commence avec Cold Snap. Ce n'est pas forcément simple à comprendre. Toutes les 30 secondes, ça re-set-up votre armor à 50. Et si vous prenez des dégâts, ça vous empêchera de le récupérer, ce passif. Donc, c'est intéressant parce qu'en début de partie, ça vous fait légèrement tanker. Ce n'est pas mauvais. J'aime bien au début. Et ensuite, on a des skills qui sont peut-être moins puissants que d'autres, etc. Donc, quand vous êtes sur la glace, votre coût en mana est réduit de 50%. Donc, ça, c'est shilling effect 1. Ensuite, le skill le plus bété, Frozen à la critique 1. Augmente votre spring speed on ice de 100%. Augmentant votre vitesse de déplacement de 100% quand vous êtes sur la glace. Et en plus, vous ne glissez plus sur la glace. Donc, ça, ça vous transforme en un personnage qui est quasiment irratrapable. Ou en tout cas, très, très difficile à rattraper. Le défaut, c'est qu'il faut courir sur de la glace. Et courir sur de la glace, vous le savez, c'est dangereux. Car je vous l'ai déjà dit dans les combos de gantelés. Si on tape la terre et que vous êtes sur de la glace, ça va vous blizzard. Ça va vous bloquer pendant 2 secondes. Si on tape de l'air sur la glace, ça va vous faire la même chose que la terre. Et je crois que le feu aussi. Il faudrait que je teste pour le feu. Donc, vous augmentez votre vitesse de déplacement de 100%. Ça, c'est assez fort. En fait, vous allez laisser appuyer une fraction de seconde sur votre clic gauche. Ça va lancer une flèche de glace. Bien évidemment, vous aurez compris, ça se joue avec le gantelet de glace. Si vous n'avez pas de gantelet de glace, ce n'est pas tout à fait jouable comme SP. Il n'y a aucun intérêt. C'est un peu comme conduite. Et donc, vous allez jouer le gantelet de glace avec ça. Et enfin, Tundra 1 qui augmente your flash freeze size and duration by 50%. Donc, vous augmentez la durée du flash freeze. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. C'est le sort qui permet de glacer tous les gens autour de vous. Le sort de bizarre. Et ça augmente la taille de 50%. Augmenter la taille de 50%, c'est très clairement une bonne solution face à des joueurs qui sont très très bons dans le jeu. Parce qu'on ne va pas se le cacher, le sort de frost ne fonctionne pas contre un bon joueur. Qui a shadow step ou blink rune ou feather fall. En gros, il va prendre de la hauteur. Il va blink sur le côté. Il va utiliser shadow step sur le côté. Vous n'arriverez pas à le glacer. Vous allez glacer des gens qui ne sont pas très très bons. C'est-à-dire moi ou d'autres. Mais normalement, on ne doit pas glacer quelqu'un. Enfin, en début de partie, on peut le glacer parce qu'il n'a pas encore la blink rune. Il n'y a pas encore le shadow step. Mais en fin de partie, les bons joueurs, ils tournent autour de vous. Ils vont utiliser une blink rune. Ils vont entendre le sort. Ils vont faire blink rune. Ils vont s'éloigner. Vous n'arriverez pas à le glacer. C'est beaucoup plus difficile. C'est un sort qui paraît très 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 fort. Mais contre des joueurs moyens plus, ça devient très difficile de freeze quelqu'un. Donc, ça peut être bien d'augmenter justement cette taille pour que vous arriviez à le choper. Parce que la taille de base, elle est tellement petite que les bons joueurs vont réussir à l'esquiver. Alors, vous risquez peut-être de le surprendre en augmentant la taille du blizzard. Donc, je pense que c'est un skill qu'il faudra que j'essaye de level up pour voir si ça fonctionne en late game face aux bons joueurs. On a le pyromancer. Le pyromancer, c'est le gantelet de feu. Alors, moi, c'est la classe des débutants. C'est la classe. On croise que ça quand on débute le jeu et on en croise très souvent en début de partie. Je trouve ça très très fort en squad parce que c'est relou de devoir tuer 4 mecs qui ont la résurrection. Parce que vous avez le phénix rebirth, la résurrection du phénix. C'est-à-dire que quand vous devez mourir, vous ne mourrez pas. Vous êtes invulnérable pendant 2 secondes. En plus, vous courez plus vite. Et ensuite, après avoir couru pendant 2 secondes, vous êtes en forme jaune, en forme de feu. Et vous redevenez normal. Et là, vous êtes à 50% de vos PV. Donc, on peut vous tuer. La force du phénix, c'est que souvent dans un duel serré, vous finissez par tuer l'adversaire. Et il vous reste peut-être moins de 50 PV. Donc, ça veut dire que quand il va ressusciter du phénix, il a peut-être une chance de vous tuer. Et si vous, vous n'avez pas le phénix, vous perdez parce que le mec avait juste ce passif-là. Mais pour moi, ce passif est quelque chose qui est purement et simplement une bonne arme quand on débute le jeu. Parce que ça permet d'avoir une deuxième vie. Mais je rappelle que c'est une deuxième vie une seule fois dans la partie. C'est-à-dire que s'il proc une fois, il ne reproquera pas de toute la partie. Donc déjà, c'est un passif qui n'est pas utile tout le temps. Comparé à Crackshot qui n'est pas utile tout le temps parce que c'est toutes les 10 secondes. Conduite, c'est vitesse de déplacement en permanence. Boulevard, ça permet de régénérer de l'armor. Frostborn, ça permet de récupérer de l'armor. Là, vous allez ressusciter une fois au lieu de mourir. Re-set up à 50. Mais ça ne sera qu'une seule fois dans la game. Donc, c'est vraiment un passif qui est basé sur ça. Donc, si vous avez l'impression que ça va vous aider, il y a des bons joueurs qui jouent encore ça. Moi, je ne suis pas hyper, hyper, hyper emballé par ça. Mais même si je suis un grand, grand fan du gantelet de feu, je ne joue pas pyromancer. Mais je la conseille pour ceux qui ont du mal et qui meurent et qui meurent et qui meurent. Ça vous permettra de gagner des duels, très clairement. Et ça vous permettra d'énerver votre adversaire. Parce qu'en général, on fait « Ah, c'est bon, je l'ai tué. » « Oh non, c'est un phénix. » « Il faut que je le retue. » Et c'est très, très embêtant quand vous jouez en squad contre une équipe qui ne joue que ça. Parce que ça veut dire que vous avez tué quelqu'un, il va ressusciter. Vous avez un autre mec qui est en train de vous taper dessus. Il faut finir le mec que vous avez ressuscité, sinon il va se heal, etc. Ça devient très compliqué quand vous jouez contre une squad de 4 mecs qu'ont pyromancer. Je pense que ça peut être très, très relou. Voilà, c'est à peu près tout sur cette classe-là. Les autres, je ne les trouve pas forcément OP, les passifs. On va les décrire quand même. « Born of Fire 1 ». Vous devenez immunisé à vos fireballs et ça va vous heal de 4 PV toutes les 2 secondes quand vous restez dans le feu. Donc le feu va vous heal. C'est intéressant parce que vous devenez immunisé à vos fireballs explosions. Donc des fois, quand vous faites une frappe fireball au corps à corps sur un adversaire, vous allez subir vous-même des dégâts. Donc il faut faire attention. « Ignite 1 ». Les joueurs peuvent se tenir dans le feu. Et non, les « Ignite 1 », c'est en gros quand vous lancez une attaque de feu sur un autre adversaire, il va rester enflammé pendant 3 secondes et il va subir 9 de dégâts. En fait, 3 fois 3 à 9. 3 dégâts par seconde pendant 3 secondes. En gros, ça permet d'infliger une sorte de dot à votre adversaire. Alors je ne crois pas qu'il se cumule, je crois qu'il se refresh à chaque fois que vous allez mettre du fire sur votre adversaire. Ça permet de faire 9 de dégâts. Ce n'est pas dégueu, très clairement. C'est peut-être le skill le plus intéressant du feu. Ensuite, on a « Lasting burn ». « Your fireball leave puddles of fire » qui reste 5 secondes sur le sol. Alors les « puddles of fire », c'est l'équivalent des petits… Vous savez, les tempêtes de feu, c'est plusieurs bûchers, enfin plusieurs feux qui sont l'un d'un côté de l'autre. En fait, c'est quand vous laissez une « fireball » où elle va taper, ça va laisser une sorte de bûcher pendant 5 secondes sur lesquelles vous pouvez vous mettre dedans et régénérer des points de vie si vous avez « born of fire ». Voilà, donc le passif est très intéressant, mais le reste, je n'aime pas vraiment beaucoup, ou à part peut-être « Enite 1 » qui peut être intéressant parce que bien évidemment, ça ne va pas faire 3 dégâts quand on va mettre des points dedans. Il faut penser que les statistiques augmentent, donc on va aller faire plus de dégâts. Donc « Enite 3 », ça doit sans doute être très fort. On passe à « Scavenger », « Scavenger » qui a été énormément nerf avec la sortie du « scout ». La sortie du « scout », c'était le patch 19, c'était il y a une semaine. Alors « Scavenger », c'est intéressant parce qu'ils ont nerfé le passif qui est « finder skipper ». Les coffres contiennent un additional item. Avant, c'était les coffres obtiennent un objet en plus et cet objet est forcément rare ou supérieur. Donc ça veut dire que tu avais soit un rare, soit un épique, soit un légendaire dans chaque coffre en plus. C'était un peu fort en début de partie, très clairement. Donc ça a été nerfé, donc maintenant c'est un item en plus. « Appraise 1 », le premier skill, c'est que vous voyez à 50 mètres tous les coffres. Donc en gros, vous allez voir les coffres et les objets qui sont sur le sol, vous les verrez. Et ensuite « Find us where 1 », qui a été également nerfé. Quand votre inventaire et votre équipement n'ont plus de slots, c'est-à-dire tout est full, vous avez équipé vos 4 dans votre inventaire et vos objets. Vous récupérez 5% plus vite votre rune cooldown, le temps de recharge. Le temps de cast est réduit de 5% et tous les dégâts réduits sur vous sont réduits de 5%. Avant, c'était 10%, on faisait 10%, 20%, 30% de dégâts en moins. C'était péter du cul, maintenant c'est beaucoup moins fort. C'est un énorme nerf et ce passif-là était vraiment très très fort parce qu'il donne un petit peu de tout et c'était quasiment joué par tous les très bons joueurs du jeu. Et enfin, « Surth Kencher 1 », on consomme les potions 15% faster, donc on les consomme plus vite. et « Piocher 1 potion » vous donnera une autre potion du même type. Donc en gros, c'est intéressant, c'est que si tu as 1 potion, tu en as 2 en fait. Donc, ok, c'était un passif intéressant, c'est la première fois que je lis je crois. Donc c'est un passif intéressant. Ok, ok, donc « Scavenger » qui est un peu moins fort maintenant, mais qui reste encore un choix intéressant. Le truc, c'est que c'est quand votre inventaire est full et ça quand on débute le jeu, on a un petit peu de mal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des objets partout dans le jeu et qu'en fait, il suffisait juste de ramasser des objets. Ok, tu bois tes potions, tu n'en as plus, tu vas sur un petit endroit, tu ramasses encore des trucs inutiles, tu peux ramasser des objets qui ne servent à rien et tu étais tout le temps full inventaire. Donc c'était vraiment très très fort quand on connaissait un petit peu le jeu en fait. C'est vrai que quand on débute, ce passif-là, il paraissait pas OP, mais quand on connaît le jeu, c'était vraiment OP et le nerf est mérité. Ok, on va essayer de se dépêcher parce que c'est une vidéo longue, oui. Scorlar, Scorlar, c'est vraiment basé sur la mobilité aussi, mais c'est une mobilité basée sur les runes et c'est de l'utilitaire. Voilà, c'est de l'utilitaire. Il y a deux types de classes, on pourrait dire il y a les classes utilitaires et il y a les classes liées à la classe. Pyromanceur, Frostborn, Conduite, Toxicologie, Stormpest et Stone Shaper, c'est basé sur les six gantelets du jeu. Et derrière, on a des classes utilitaires, Boulevard, Scorlar, Scout, Zellot, Scavenger, Crackshot. Ce sont des classes qu'on va pouvoir coupler avec les autres qui ne sont pas rattachées à un gantelet, mais qui sont rattachées à un style de jeu. Et Scorlar, c'est très clairement basé sur la rune. Les runes, ce sont les sorts de déplacements dans Spellbreak. Et le premier, le passif, c'est diminuer le cooldown de votre rune de 30%. Donc ça, déjà, c'est très très fort. Ça fait que vous allez récupérer votre rune beaucoup plus vite. Si c'est 15 secondes, ça veut dire que vous allez la récupérer en 10. Donc c'est vraiment très fort. Et c'est une rune qui est beaucoup utilisée par ceux qui veulent de la mobiliser. Ça, c'est très intéressant. Les cibles que vous touchez, vous les voyez pendant 5 secondes. Donc ça, c'est très 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 fort. Parce que les adversaires vont parfois essayer de vous fuir. Et en 5 secondes, généralement, ils commencent à boire leur potion. Ils sont très très vite éloignés. Mais en fait, vous allez voir qu'ils sont partis dans un coin et qu'ils sont en train de boire. Donc vous allez pouvoir les rattraper. C'est très très fort quand on maîtrise bien le jeu. Quand on est devenu quelqu'un qui est fui plutôt que quelqu'un qui fuit. Parce que très clairement, contre quelqu'un qui joue très très bien et qui joue par exemple Scorlar Crackshot ou Bullwark Scorlar, pardon. Et bien, ça risque d'être très difficile à gérer. Parce qu'il va vous faire très mal. Et s'il est bon, avec ça, il vous suit. Il vous suit et il vous tue. Donc ça, c'est un passif qui est très intéressant pour les joueurs qui sont forts. Donc si vous êtes forts, jouez ça. Moi, je ne le joue pas. Mais ça permet de voir votre cible à travers les murs, bien sûr. Ça veut dire ça, à travers les murs. Donc vous voyez vraiment à travers un arbre, etc. Vous le voyez un petit peu plus facilement. Comme avec la rune de Wolf. La rune de Wolf qui permet de crier et de voir les ennemis. C'est très fort parce que ça vous permet de prendre des meilleures décisions. Et surtout de réussir des shots quand il y a les armes ou des trucs comme ça qui peuvent vous gêner. Running Inspiration One. Après avoir utilisé une rune, ça diminue. La rune que le donne de vous et de vos alliés de 25% pendant 5 secondes. Ça, c'est intéressant. C'est un peu de l'utilitaire et un peu du support pour votre équipe. Instance Learning. Récupère instantanément un stack de runes quand vous subissez un total de 40 de dégâts. Donc très, 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 très fort. Si vous avez une rune qui a un long CD, genre peut-être la Shadow Step qui a beaucoup plus de difficultés à récupérer que par exemple la Blink Rune. Donc vous voyez, c'est vraiment basé sur la rune. Sur le côté utilitaire, c'est assez fort. Alors, Scolar, je pense qu'ils se sont habitués à jouer Scolar avec ça, avec ça, avec ça. Je comprends que derrière, ils ne peuvent plus trop s'en passer. Donc c'est assez fort, Scolar. Moi, je l'ai assez peu joué, vous le voyez. Mais très clairement, là, le fait de l'avoir lu m'a donné envie de le jouer. Parce que très clairement, ça me semble très, très pété du cul. Alors, Scolar, on l'a dit, c'était un peu semi-support. Et bien là, on arrive à la classe full support qui est sortie au dernier patch. Alors ça, c'est pour moi une classe qui est un peu nulle à chier en solo et pas terrible en duo. Mais complètement pété du cul en squad. Forestite 1, ça veut dire que vous allez voir les prochaines Shrine Locations. Elles seront en blanc sur la minimap au lieu d'être en jaune. C'est-à-dire que vous allez savoir où seront les skill points avant que les autres le voient. Sauf s'il y a d'autres scouts dans la partie. Invigorite 1, après 3 secondes, augmente, quand vous restez autour de la personne qui est à la classe scout, vous augmentez la mouche speed de vos alliés et de vous de 15% pendant 4 secondes. Donc c'est pendant 4 secondes, toutes les 3 secondes. Donc ça veut dire que ça augmente perpétuellement pour toutes les personnes qui sont autour de vous et vous-même, votre vitesse de déplacement. C'est très intéressant parce que ça permet d'avoir de la mouche speed en groupe et de pouvoir choisir ses combats, etc. Mais ce n'est pas tout. On a encore un passif, un skill qui est très très fort. Puisque c'est diminue, shot caller, shot caller, un shot caller dans une équipe compétitive de LOL ou d'un FPS. Ça va être celui qui va décider la cible qu'on focus et qui va le dire et tout le monde va le focus. Donc diminue les dégâts que vous faites de 30%. Ça, ce n'est pas terrible. Mais augmente les dégâts faits à cette cible de 15% pendant 3 secondes. Donc ça veut dire que vous, vous allez diminuer vos dégâts. Mais si vos alliés tapent dessus, ça va leur augmenter leurs dégâts de 15% pendant 3 secondes. Donc en gros, le mec va se faire burst. S'il se fait, hop, tu mets un petit sort de lightning. Moi, j'aime bien utiliser le lightning avec cette classe. Parce que vous allez appliquer le débuff très très vite. Enfin, le buff de dégâts très très vite de vos alliés. Parce que le lightning, c'est quasiment du hit scan. Et puis si vous réussissez un des shots sur les 3, ça l'applique quand même. Et vous allez avoir derrière vos coéquipiers qui font d'énormes dégâts. Mais notez que ça augmente aussi les dégâts des adversaires qui tapent la cible aussi. Donc ça peut être l'un des défauts. On peut se faire voler un kill à cause de ça. Shracking 1. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est péter du cul en squad. Car les cibles que vous touchez sont vues par vous et vos alliés pendant 2 secondes. Donc le score l'art, c'était seulement vous. Le scout, c'est vous et vos alliés. Donc là, on passe de 5 secondes à seulement 2 secondes. Mais ça peut être augmenté avec les points dedans. Et c'est vous et vos alliés. Donc ça, c'est très très fort aussi avec un grand clay de lightning. Parce que les gens vont pouvoir voir si le mec se barre. Ou il est... Bon, 2 secondes seulement. Mais à chaque fois que vous allez le toucher, ça va l'appliquer. Donc c'est très très fort tracking. Comme skill. Et donc scout, très très fort en 4v4v4v4v4. C'est pas terrible en solo. Diminuer vos dégâts de 30% ou voir votre cible pendant 2 secondes, c'est moins bien que Scolar qui peut le voir pendant 5 secondes. Donc vous prenez pas scout pour ça. Augmenter la mousse-pit, ça peut être intéressant. Et ça, ça sert à rien en solo. Donc diminuer vos propres dégâts, ça sert pas à grand-chose. Et on enchaîne sur Stod Shaper. Stod Shaper, c'est bien évidemment le gantelet de terre. Les cibles ennemis perdent 20% de leur amort quand on leur inflige des dégâts. Donc Thunder. Donc ça, c'est basé sur le fait... Ça, ça fonctionne avec tous les gantelets. Donc ça, c'est assez fort. Très clairement, le Stod Shaper est une classe qui fonctionne avec le gantelet de terre, mais qui n'est pas obligatoire avec le gantelet de terre, je trouve. Puisque le passif déjà est très intéressant, puisque les adversaires perdent 20% d'armure en plus de leur faire des dégâts. Donc c'est vraiment très très fort. Ensuite, nous avons Earth Mental 1. Le skill, si vous devez subir des dégâts qui vous auraient dû vous tuer, vous ne mourrez pas et vous tombez à 1 PV. Ça ne peut pas se produire plus d'une fois toutes les 90 secondes. Donc en gros, au lieu de mourir, vous ne mourrez pas. Vous tombez à 1 PV. C'est intéressant. Ensuite, on a le passif qui paraît complètement pétit du cul, mais qui est quand même dangereux. C'est transforme, vous metz directement votre armor au max armor 200. Mais au lieu de ça, vous n'avez plus que 10 PV. Donc vous avez 210 PV. Si vous commencez la partie et que vous tombez sur le passif, vous avez la possibilité d'avoir flèche au stone. Ce qui va être opé, c'est que les gens n'ont pas encore bu leur potion d'armure. Vous, vous avez déjà 210 PV. Mais imaginons même, vous tombez contre quelqu'un qui a consommé ses armor, mais qui n'a pas d'objet. Il est à 175. Et vous, vous êtes déjà à 210. Donc vous avez déjà un petit peu plus de PV, PV cumulé armor, plus que l'adversaire. Le défaut à ça, c'est que vous n'avez que 10 PV. Et que si vous tombez contre un crackshot, que 20% des dégâts ignorent la cible adverse, vous vous faites one shot. Parce qu'il va vous faire tomber ces 10 PV. Et vous mourrez. Il y a également un collier dans le jeu qui fait que vous ignorez 15% de l'armure adverse. Donc si vous tombez contre un mec qui a cet objet là, il vous tue aussi. Donc c'est dangereux de jouer flèche to stone. Ça paraît opé, c'est opé contre Serpa. Parce que ceux qui n'ont pas crackshot la pénétration ici, ou ceux qui n'ont pas le truc, ils vont mettre du temps à vous tuer. Ils vont mettre du temps à vous tuer. Après, attention, il y a certaines sorcelleries. Il y a certaines sorcelleries qui font des dégâts au PV et qui ne font pas de dégâts à votre armure. Donc faites attention. Faites attention également à ça. Voilà, voilà. On finit par Rock Slide 1 qui est là basé bien évidemment sur le gantelet de terre. Augmente the land of the shockwave by 15%. Donc le land, c'est la largeur je pense. Ou la longueur. Et diminue les dégâts que vous faites de 30%. Mais par contre, vous fait rebondir au lieu de Collide. Donc ça va dire que ça va faire des angles. Vous allez pouvoir faire des angles droits. Ou vous allez pouvoir faire des trucs rigolos avec le gantelet de terre. Le défaut, c'est que vous diminuez vos dégâts. Donc je ne sais pas si c'est si worse que ça, n'étant pas un grand fan du gantelet de terre. Et je laisserai les spécialistes de terre répondre en commentaire. On termine avec les trois classes. Trois classes dont seulement une que je connais vraiment beaucoup. C'est le Tempest que j'aime particulièrement. Qui est donc basé sur le gantelet d'air. Et pour moi, le Tempest, c'est un peu comme le Crackshot. Je trouve tous les trucs très 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 intéressants. Alors, vous allez déjà updraft. C'est intéressant. C'est que vous devenez immunisé aux tornades. Alors attention, c'est seulement les tornades de base. Ce ne sont pas les tornades de poison ni les tornades de feu. Mais vous êtes immunisé aux tornades. Et quand vous allez être au centre de la tornade, ça va vous propulser en l'air. Et vous allez voler. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Parce que ça vous donne de la verticalité très violente. Et ça vous permet de rebondir ensuite. C'est-à-dire que si vous retombez au-dessous, au centre de votre tornade, vous rebondissez. Vous rebondissez. Vous pouvez rebondir jusqu'à trois fois. C'est très intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si ça devient une tornade de poison, une tornade de feu, si vous êtes au-dessus, vous ne subissez pas les dégâts. C'est au moment où vous allez rebondir. Paf, vous allez subir un type de dégâts. Donc c'est un passif qui ne vous fera pas gagner. Ce n'est pas un passif comme le passif de Crackshot, le passif de Pyromanceur qui vous fait ressusciter. Donc c'est vrai que ça ne paraît pas ouf. Mais c'est quand même intéressant parce que ça vous permet de prendre de la hauteur. Et des fois, les gens ne vous voient pas. Ils ne savent pas où vous êtes et ça peut vous permettre de faire la différence. Ensuite, on arrive au skill. Le premier, c'est que vous gagnez 10 de mana. Et votre max de mana est augmenté quand vous êtes dans les airs. En gros, vous regagnez 10 de mana. Et 3 secondes après avoir touché la mana, le sol, vous récupérez votre mana normal. Donc en gros, vous allez augmenter votre mana et votre mana de 10 pour chaque seconde que vous restez en l'air. Donc si vous restez en l'air longtemps, vous allez augmenter votre mana. Donc vous allez consommer moins de mana. Et donc ça sera beaucoup plus facile pour vous. Squall. Squall, c'est intéressant parce qu'à chaque fois que vous lancez un sort en l'air, vous allez augmenter votre dégâts de sort de 6% jusqu'à un max de 30%. Alors vous allez me dire, Iker, oui, mais on ne lance jamais énormément d'attaques, etc. En fait, pour augmenter ce passif-là, si vous avez level up ce passif, c'est très simple. Vous mettez une Tornado au sol. Au moment où vous allez commencer à être propulsé par la tempête et que vous n'êtes plus rattaché au sol, vous lancez vos attaques de Gantleder. Vous en avez 5 attaques. Si vous avez un petit peu de ça, vous n'allez pas perdre énormément de mana. Et vous allez vite setup votre sort pour ensuite faire une autre attaque, une attaque de feu, une attaque de frost par exemple, qui fonctionne très très bien. Et vous aurez votre passif au maximum. En fait, le Gantleder, c'est vraiment des attaques très rapides. Et chaque attaque, ça va vous permettre de faire proc ça très très rapidement. Donc ça peut être intéressant d'utiliser ce sort-là, combiné avec ce sort-là et ce sort-là. Et enfin, vous avez malheureusement un passif qui s'est quand même fait un petit peu nerfé et qui est moins intéressant qu'avant. C'est après avoir, après, à chaque fois que vous restez en l'air, vous récupérez, dès que vous avez été en l'air pendant une seconde, vous récupérez votre sorcellerie golden 100% plus rapidement quand vous êtes dans les airs. Donc en gros, vous allez le récupérer. Au lieu de perdre une seconde sur le sorcellerie, vous allez perdre deux secondes. Donc vous allez récupérer plus vite vos sorts. Donc plus rapidement votre tempête, donc plus facilement remonter dans les airs, etc. Donc ce qui est intéressant avec ce passif, c'est que ça vous permet de récupérer votre tempête et d'être très souvent en l'air. Voilà, voilà. Donc Tempest, c'est basé sur le Gantleder. C'est un passif que j'aime bien. Après, je le joue un petit peu moins en ce moment. Mais très clairement, Tempest, c'est intéressant pour ceux qui aiment avoir de la verticalité. Être tout le temps très très en l'air. C'est avec Fathorfall, Tempest. Il y a des gens qui jouent Fathorfall, Tempest. Après, moi, j'aime bien jouer Tempest, Ninkrun, bien sûr, ou Tempest Shadow Steps. C'est intéressant aussi. Toxicologiste, c'est pour le Gantelet de Poison. Et oui, on n'en a pas beaucoup parlé de ce Gantelet de Poison. Et bien, c'est là, maintenant, que vous allez avoir. Corrosion, c'est un passif offensif. Les cibles que vous touchez perdent 5 armors toutes les 5 secondes pendant 15 secondes. Donc en gros, la force du Gantelet de Poison, c'est que ça va réduire l'armure. Mais c'est assez lent, quand même, puisque vous allez retirer 15 points d'armure. Mais en 15 secondes, les fights, ils sont généralement... Contre des très très bons joueurs, c'est fini. Quand on débute, en 15 secondes, on n'a même pas blessé la moitié des PV de l'adversaire. Mais c'est vrai. Mais ça dépend des fights. Mais en gros, c'est vrai que contre des très très bons joueurs, pour 15 secondes, c'est long. Et les très très bons joueurs, ils vont vous tuer très très vite. Et c'est vrai que deux très très bons joueurs qui s'affrontent, ça peut durer longtemps un fight. Ça peut durer 30 secondes, une minute. Ça peut durer très longtemps s'ils essayent de suivre l'un l'autre, etc. Il faut voir. Donc, passif qui permet de faire part de l'armure. Donc, bien évidemment, ça ne fonctionne que quand le mec a de l'armure à perdre. Donc, ça ne fonctionne que pour la moitié du fight, à peu près. Après, ça devient inutile. Bubonic Boons. Donc, c'est quand vous lancez votre sorcellerie de poison. Quand vous allez lancer la sorcellerie de poisson, ça va, vous savez, ça fait un gros nuage de poison. Et bien, ça va en faire rebondir un autre, puis un autre. Donc, vous allez avoir un extra cloud et ça rebondit une fois en plus. Et donc, voilà. Donc, ça va permettre de le faire, de créer plusieurs nuages de poison. C'est assez rigolo. Je m'étais dit, ça pourrait être rigolo de jouer une squad de 4 mecs avec toxicologistes qui laissent des nuages de poison partout, comme ça. Il y en a partout sur la map. Et tu joues le fire pour faire des dragon fire. Quand vous mettez du feu dans le poison, ça fait très très mal, s'il y a des gens dedans. Donc, ça peut être rigolo de faire une squad de toxicologistes. Attesté. Ensuite, les cibles prennent 20% de damage, 20 dégâts en plus, faisant des autres attaques pendant 10 secondes, s'ils n'ont pas d'armor. Voilà. Donc, c'est intéressant. Alors, je ne sais pas si ça s'applique direct. Mais en gros, ça permet de faire 20% de dégâts en plus sur quelqu'un qui n'a pas d'armor. Ce n'est pas dégueu. 20% de dégâts en plus pour celui qui n'a pas d'armor. Ça permet de tuer avec le poison très très vite. C'est vrai que le poison, ça fait mal au corps à corps. Et je pense que ça doit faire très très mal sur une cible. Avec ce passif au maximum, avec un gantelet de poison au corps à corps. Assuré qu'il n'y a pas d'armor, je pense que tu le white shot. Ou tu dois aller faire 80 ou un truc comme ça de dégâts en plus. Ce n'est pas dégueu. Vanishing Mist. Vous devenez immunisé au toxic cloud. Donc, au nuage de poison. Mais par contre, vous devenez invisible quand vous passez dedans. Le problème de ça, c'est que si quelqu'un, vous passez dans le toxique. Vous passez dans le nuage de poison. Et qu'en même temps, il y a quelqu'un qui ferait une frappe de feu dedans. Vous n'êtes pas immunisé au dégât du feu, je pense. Donc, vous prenez très 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 cher. Donc, ça paraît cool. Mais à mon avis, sur le papier, des fois, tu te fais bien jambonner par ce genre de truc. Surtout qu'on le rappelle, l'invibilité dans le jeu n'est pas... De l'invibilité permanente, vous êtes semi-transparent. Et on termine par la classe Zelote. C'est la classe que j'ai le moins jouée du jeu. Et pourtant, elle est intéressante, très clairement. Zelote, c'est une classe utilitaire. Parce qu'on l'a dit, il y a une classe basée sur les gantelets et une classe utilitaire. Ça, c'est une classe qu'on peut utiliser avec tous les styles de jeu. Quand vous êtes en dessous de 35 PV, vous augmentez vos dégâts de 25% et votre vitesse de déplacement de 20%. C'est intéressant, c'est Frenzy. C'est un sort intéressant. Blood Armor One. Pour toutes les 3 secondes, vous gagnez 3 Armors, mais vous perdez 2 PV. Ça se stoppe quand vous avez votre Max Armor ou quand vous avez 5 PV. Vous avez 5 PV. Voilà. Donc, très intéressant. On peut jouer, à mon avis, la Scadding Belt avec ça. qui fait qu'on consomme les potions beaucoup plus vite. Parce que, comme ça, vous allez avoir tout le temps des PV. Et vous allez régénérer votre Armors parce que vous êtes en train de boire des potions de PV. Et en plus, vos potions de PV vont monter beaucoup plus vite puisque vous avez la Scadding Belt. Donc, la ceinture en épique qui permet de régénérer plus vite. Donc, ça peut être un combo avec la Scadding Belt. Ensuite, très intéressant. Si vous subissez plus de 40 de dégâts sur vos PV en 2 secondes, ça réduit les dégâts que vous allez subir de 30% pendant 2 secondes. Alors, le défaut à ça, c'est que si vous subissez plus de 30 de dégâts en PV en 2 secondes, le problème, c'est que vous serez vraiment très très faible en vie. Vous serez très très faible en vie quand vous allez avoir le passif qui fait que vous subissez 30% de dégâts en moins. Déjà, il faut prendre des dégâts de PV. Si c'était des dégâts d'Armor, ça serait beaucoup plus fort. Mais c'est des dégâts de PV. Donc, vous avez déjà perdu votre Armors et vous avez subi 40 de dégâts. Donc, c'est particulier comme pénitence. Je ne pense pas que ça soit si opé que ça. Sur le papier, ça paraît intéressant et je pense que c'est assez faible. Et enfin, Vivisection. Très très cool puisque quand vous tuez un ennemi, vous avez 80% de chance de drop un skill point. Et ça fait 80, 90, 100. Je rappelle que chaque skill peut être augmenté 3 fois. N'oubliez pas. Donc, chaque truc peut être amélioré. Donc, il faut penser aussi que vous pouvez améliorer le skill. Donc, ça fait jusqu'à 100% d'obtenir un skill point. Donc, ça, c'est cool parce que si vous êtes un tueur, si vous faites énormément de kills, vous allez pouvoir beaucoup setup votre skill point. Donc, si vous prenez derrière un passif que vous aimez bien, genre Scorlar ou Crackshot, où on peut mettre énormément de points très très vite et les points sont généralement très utiles dans ces deux trucs-là. Non ? Ça peut être intéressant. Voilà pour toutes les 12 classes de ce jeu. Désolé, la vidéo est très très longue, mais je voulais vraiment passer en revue tous les skills et vous donner un petit peu mon avis. Bien évidemment, je ne vous ai pas dit ce que vous voyez très bien de toute façon, ce que je joue le plus. Moi, je joue Crackshot, Frostborn, Crackshot, Boulevard, Crackshot, Tempest. Je joue de temps en temps également, très clairement, je vais me jouer peut-être un petit peu plus Scorlar. Je vais peut-être jouer Scorlar, Scorlar. Dernièrement, au dernier patch, on jouait beau jouer Scandvenger, Scorlar, on jouait Boulevard, Scorlar, on jouait ce genre de choses. Mais bon, les spécialisations, tout le monde joue un petit peu ce qu'il veut. Il y a des très très bons joueurs qui vont quand même changer de temps en temps leur classe, mais on retrouvera souvent 3 ou 4 classes souvent. Mais ne vous inquiétez pas, chacun a un peu son style de jeu. Peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire « Oh mais Zélote, en fait, moi j'arrive à le rendre pété du cul » ou « Toxicologie, j'arrive à me le rendre pété du cul ». Mais c'est vrai que de base, c'est des classes que je joue assez peu puisque je ne suis pas un grand grand fan du gantelet de poison et que moi je suis un fan du gantelet de frost, du gantelet d'air et du gantelet de feu. Mais je ne joue pas pyromancer parce que je n'aime pas ce qu'il y a pas de kiff. Je n'aime pas. Voilà, voilà. Et bien j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur les classes. J'espère vous avoir éclairé et que le système de classe vous semble plus facile maintenant. Moi, ce que je vous conseille quand vous débutez le jeu, c'est de jouer Boulevard. Et derrière, de voir si vous voulez avoir soit des runes plus souvent, soit Tempest, soit le Frostborn pour glisser sur la glace, soit Pyromancer pour ressusciter, soit la mobilité de conduite, soit les dégâts de Crackshot. Voilà. Mais Boulevard, c'est un très très bon truc pour débuter. Ou Frostborn, très très bon pour débuter. Ou Conduite, bien pour débuter. Ou Scorelar, très très bon pour débuter. Ou Pyro, qui est vraiment choisi par énormément de gens qui commencent le jeu. Les Phoenix, vous allez en croiser. Et peut-être que vous aussi, vous deviendrez un petit peu allergique à ce passif. Je vous fais des bisous. Désolé si la vidéo a été longue. Et que voilà. Mais je pense que c'est des vidéos qui sont nécessaires. Et que ceux qui les regardent en entier, progresseront assez rapidement sur le jeu. Parce que très clairement, il faut essayer de deviner un petit peu les classes qui sont prises par l'adversaire. Et il faut essayer aussi, nous, de créer son propre style de jeu. C'est ça la force de Spellbreak. C'est qu'on prend deux classes. Et qu'il risque d'y avoir sans doute des nouvelles sorties de classes plus tard. Donc très clairement, on passera en revue toutes les nouvelles classes. Cette vidéo sur les classes, elle sera sans doute refaite. D'ici la sortie du jeu. Je rappelle qu'actuellement, on est en alpha. Alpha fermé. Donc les passifs vont sans doute pas mal changer. Là, il y a un scavenger qui s'est fait beaucoup nerf. Etc, etc. Donc je ne peux pas vous faire une vidéo en disant, il faut jouer ça, il faut jouer ça. Non, faites votre propre gameplay. Parce que de toute façon, ça va level up, ça va changer. Et ne vous inquiétez pas, cette vidéo, je pourrais la refaire peut-être dans six mois. Ou peut-être même dans deux mois. S'il y a des bouleversements complets sur les classes, je referai la vidéo. Mais très clairement, c'est une vidéo qui me tenait à cœur. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas du tout l'anglais, ils sont un petit peu perdus. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo, surtout à partager ce jeu, les potes, à partager ce jeu. Parce que ça va être un jeu exceptionnel. C'est un jeu exceptionnel. Et je pense que les Français vont kiffer ce jeu. Parce que je ne vois pas pourquoi les Français ne kifferaient pas ce jeu. Car un gameplay qui est très mobile. Et qui est très basé sur le skill. Donc je pense que c'est un jeu qui a un bon avenir en France. On se retrouve, nous, dans une prochaine vidéo. Ciao.